Bonjour tout le monde et heureux d'être là avec vous. Vous savez, il y a des questions qui dérangent profondément à l'image de celles qui étaient posées par Socrate à Athènes et qui lui valurent d'avoir une fin tragique puisqu'il fut condamné à mort à boire un poison qu'on appelle la ciguë, qui est un poison natural. Les questions qu'il posait étaient en apparence banales. Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que le vrai ? Qu'est-ce que le temps ? Le bien ? Le mal ? Des questions qui représentent pour chacun et chacune de nous des certitudes. C'est-à-dire que quand on ne nous pose pas la question, pour nous, c'est évident ce que veut dire la beauté, ce que veut dire. Mais dès que la question est posée, on a conscience d'à quel point on est totalement ignorant du contenu que contient réellement chacun de ces mots parce que ce contenu reste à définir à chaque fois. Et c'est le rôle de chaque citoyen aujourd'hui de se poser ces questions profondes par rapport à tout ce qui est en train de changer et de bouger. Parce qu'on parle de momentum, c'est la grande thématique d'aujourd'hui. Et le momentum est un terme qui a été accaparé par bon nombre de disciplines, bon nombre de champs, comme la finance. On parle de momentum, un indicateur momentum, qui permet de mesurer l'accélération du cours d'une action et qu'il y ait un moment d'opportunité autant que de risque. C'est-à-dire que si on ne perçoit pas le momentum, on peut passer à côté d'une occasion de faire un profit. Et si on ne le voit pas et qu'on s'est déjà engagé financièrement, on peut perdre beaucoup d'argent si le momentum va vers le bas et pas vers le haut. Et donc, il y a une rareté du momentum. Car si tout était momentum, le momentum ne voudrait rien dire. Donc il y a des moments dans l'histoire du cours d'une action qu'il s'agit non seulement d'anticiper et de deviner, mais d'en profiter pleinement. Et ce qui est valable pour les marchés financiers est valable également pour tous les champs, notamment celui de la géopolitique dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais commencer par une question embêtante qu'on va se poser collectivement. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la différence entre le milieu et l'environnement ? A priori, les deux paraissent comme étant des synonymes. On parle de milieu habitable, de milieu familial et on parle également d'environnement familial. Or, si on interpelle et on interroge un peu ces deux termes, déjà on comprend que si le diable se cache dans les détails, il se cache également dans les synonymes et les nuances. Je vais prendre un exemple pour illustrer la différence entre les deux. Prenons par exemple le nous des humains avec une mouche qui volerait dans le ciel. Nous évoluons tous les deux dans le même environnement. Mais nous n'habitons pas le même milieu. Le milieu, pour le dire simplement, c'est ce qui a été domestiqué, apprivoisé, soit domestiqué techniquement, par la technologie, les techniques, l'agriculture, à transformer la forêt qui était un environnement, en un milieu, par le défrichement, la déforestation, ça devient un milieu humain que l'on maîtrise, que l'on contrôle. Donc on peut maîtriser techniquement et domestiquer techniquement un environnement pour en faire un milieu. Et on peut le domestiquer également symboliquement. Imaginez les humains, les premiers humains, confrontés à des phénomènes naturels comme le tonnerre, comme la tempête, le vent, etc. Ne comprenons pas ce que cela veut dire. Donc pour eux, c'est un environnement. C'est une variable qu'ils ne maîtrisent pas. Ils la voient, ils la ressentent, ils peuvent en mourir, mais ils ne la comprennent pas. Donc ils n'ont pas domestiqué symboliquement. Mais dès lors qu'ils ont attribué à ces phénomènes naturels, un caractère sacré, ils ont donné du sens à ces phénomènes et donc ça fait partie de leur milieu. Donc quand la foudre frappe, c'est les dieux qui sont en colère. Donc ça va. On a compris ce qui se passe, on va sacrifier je ne sais pas quoi et ça va calmer les dieux, les esprits des ancêtres. Ça dépend de l'époque dans laquelle on s'est situé. Et donc ça devient partie prenante du milieu et ça quitte l'environnement. Revenons à la mouche. Vous me dites pourquoi il parle de mouche alors qu'il est venu parler de géopolitique. Vous allez comprendre. La mouche qui est là, elle répond et obéit à des stimuli. Par exemple, s'il y a de la nourriture qui est par terre, sale en décomposition, pour elle, cette nourriture-là a du sens. C'est sa nourriture à elle. Donc elle ne va pas voir les chaises, elle ne va pas voir les caméras. Pour elle, les caméras, c'est un environnement. Ça fait partie de l'environnement. Mais elle va voir la nourriture par terre. Tandis que pour nous, on va plutôt voir les caméras, les micros, l'éclairage et les chaises et on ne va pas du tout voir la nourriture par terre sinon pour la jeter. Donc elle n'a pas de sens pour nous. Elle ne nourrit pas sémantiquement, symboliquement, alimentairement même, etc. Et donc on évolue dans le même environnement mais à l'intérieur de ces mêmes environnements, chacun de nous, nous et la mouche, on s'est forgé des milieux différents. D'où le fait que généralement on parle de milieu familial, quelque chose qui est domestiqué. Maintenant, même entre deux individus, on peut avoir un même environnement et deux milieux différents, même si tous les deux sont humains. Quelqu'un qui, par exemple, est adepte des jeux, il adore les jeux, pour lui, ça a raison d'être, quand il va rentrer dans un casino ou une salle de jeu, il va être dans son milieu. Il connaît les codes, il connaît les règles du jeu, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Mais vous, qui ne connaissez pas cet univers-là, si vous l'accompagnez dans le casino, vous allez être mal à l'aise. Vous ne connaissez pas les codes, vous ne connaissez pas les règles du jeu, peut-être que vous êtes contre le jeu, et donc vous allez être avec lui, mais angoissé, tendu, en attendant juste le moment pour sortir. Donc dans le même casino, vous serez dans un environnement entre guillemets hostile, tandis que lui sera dans son milieu. Ce qui est valable pour la mouche et l'homme et entre deux personnes est valable également pour les cultures et les nations et les civilisations qui ont apprivoisé chacune leur environnement de manière différente. Mais il arrive dans l'histoire qui est des momentum comme en finance, où l'histoire s'accélère, elle s'accélère tellement qu'elle en devient déséquilibrée et on ne sait pas où elle veut aller. Et l'histoire devient ouverte et tout devient possible en termes de perspectives idéologiques, géopolitiques, politiques, etc. Et le moment que nous vivons maintenant, en 2023, fait partie d'un momentum qui a commencé déjà il y a plusieurs années et qui va s'achever tôt ou tard, dans quelques années, peut-être dans quelques décennies. Et pour prendre un exemple de cette période que nous vivons, ça me rappelle une conférence que j'avais donnée à un ami qui s'appelle Cette époque que nous vivons, où on parlait de la société marocaine qui était déchirée entre modernité et tradition écartelée avec un schéma de double appartenance qu'on qualifie de schizophrénie marocaine, etc. Et bien aujourd'hui, on vit la même chose mais à une échelle planétaire. Le monde s'interroge. Les idéologies d'hier n'ont plus de sens, c'est-à-dire qu'elles ne permettent plus de fonder un milieu. Durant la guerre froide, il y avait deux milieux intellectuellement, idéologiquement parlant. Il y avait le camp de l'Est qui regroupait des pays homogènes du point de vue du projet collectif, homogènes du point de vue de leur projection vers l'avenir et homogènes du point de vue de leur organisation politique, économique, sociale, avec des nuances, bien entendu. De l'autre côté, il y avait le monde libéral qui partageait ou prétendait partager les mêmes valeurs avec un même modèle politique, avec des nuances, bien entendu, etc. La fin des années 80 a été un momentum pour le bloc de l'Est, un momentum vers le bas, c'est-à-dire une accélération de l'histoire vers la désintégration d'un univers, d'un milieu collectif et qui a projeté ces nations-là dans un environnement. On a vu comment des pays du bloc de l'Est, la Russie, l'Ukraine et d'autres pays, ont vu tous les indicateurs s'effondrer. L'espérance de vie à la naissance est descendue jusqu'à 58 ans, la mortalité infantile a remonté, la mafia a pris le pouvoir, les gens se tiraient dessus avec des kalachnikovs dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg et donc ils sont entrés dans un environnement. Par contre, pour le camp de l'Ouest, le monde occidental, c'était un momentum vers la hausse, c'est-à-dire ils ont vu dans cette chute-là une opportunité, un peu comme le trader, mais à une échelle planétaire, d'étendre leur milieu à la planète entière. Et c'est ce qu'on a appelé le moment unipolaire. C'est de 89 jusqu'à, disons, 2008-2009, où il y a eu une hégémonie absolue et totale du monde occidental et notamment des Etats-Unis sur toute la planète. On parlait d'hégémones, d'hyperpuissances, de gendarmes du monde, etc. Et on croyait que c'était la fin de l'histoire. Francis Fukuyama, le philosophe américain d'origine japonaise, avait écrit la fin de l'histoire Le Dernier homme. Et donc pour lui, il n'y aura plus de momentum. Le momentum de la fin des années 80 était le dernier momentum de l'histoire. Et dans une lecture hegelienne, aujourd'hui, les valeurs libérales et le commerce va triompher, la paix régnera dans le monde et il n'y aura plus de conflits. Or, Huntington, qui était contemporain, enfin, qui est encore en vie, mais qui intellectuellement était contemporain de Fukuyama, avait écrit à peu près à la même période un autre livre, Le Choc des civilisations, où il disait, non, 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 il y aura d'autres momentum. Ils prendront d'autres formes, peut-être pas idéologiques, peut-être culturelles, civilisationnelles, religieuses. Et finalement, on a vu que, globalement, il avait raison, pas dans les détails et dans les nuances, parce qu'on ne doit pas tout prendre chez Huntington. Mais il n'avait pas tort. Et donc, aujourd'hui, on vit ce que l'humanité a vécu à la fin des années 80, mais multiplié par 1 000. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas deux pôles avec un pôle qui s'effondre et l'autre qui va être en son hégémonie, mais on a une pluralité de pôles géopolitiques en devenir, avec une tectonique des plaques à l'échelle planétaire. Et comme le tremblement de terre n'est jamais que la résultante du frottement entre deux plaques, les guerres, aujourd'hui, que l'on voit, et que l'on voit même maintenant, en Palestine, etc., en Ukraine, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les coups d'Etat au Mali, la guerre au Soudan, donc tous ces conflits-là sont, quelque part, le tremblement de terre géopolitique qui exprime le nouveau mouvement de la tectonique des plaques qui va nous dessiner le monde de demain. Vous me direz, mais cela ne me concerne pas, ça concerne l'Etat, le ministère de l'Avée étrangère, qu'est-ce que, moi, citoyen, j'ai à faire de tout ça ? Moi, je veux du concret, du pragmatique. Parle-moi plutôt de trading, de commerce électronique, d'autres choses. Non. Parce que la question nous touche éminemment. Parce que tout ce qui se passe à l'échelle planétaire, en termes de nouvelles polarisations du monde, en termes de craquements, de guerres, de conflits, de nouvelles idéologies, fait que les Etats, dont le Maroc, et n'importe quel Etat, deviennent une caisse de résonance de tous ces chocs à l'échelle planétaire. Et les nouvelles polarisations à l'échelle du monde vont se traduire par des polarisations aux échelles nationales. Et ignorer ce fait fait de chacun de nous un objet géopolitique, un objet subi. Il n'agit pas. Il n'est pas doué de volonté, il n'a pas de conscience, il ne peut pas participer à un projet, il ne fait que subir. Donc, fait de nous des objets plutôt que de devenir des sujets géopolitiques qui verront dans notre époque, pas uniquement les guerres et les morts quand on voit les images et les vidéos atroces sur Internet et à la télé, mais ils voient également une opportunité d'agir collectivement pour fonder une nouvelle vision du monde propre au Maroc qui situerait le Maroc dans le cancer des nations et qui lui permettrait d'avoir ou de retrouver une place qu'il a perdue de par l'histoire et de travailler activement par le faire. Mais pour cela, il faut apprendre tout d'abord à écarter la dimension émotionnelle, non pas à cesser d'être humain, car bien entendu, on ne peut pas rester insensible devant telle ou telle image, telle ou telle vidéo, mais l'émotion doit être une parenthèse et ne doit pas nous structurer dans notre manière d'être et que l'ambition collective que l'on doit nourrir aujourd'hui a un rendez-vous avec l'histoire. Et vous, en tant que futur ingénieur, en tant que futur jeune femme et jeune homme qui vont être l'élite du Maroc de demain, vous aurez un rôle éminemment important, pas uniquement technique, technologique et professionnel, mais même un rôle géopolitique à jouer parce que vous allez bâtir le Maroc de demain, pas uniquement vous, bien entendu les ingénieurs, mais toute la jeunesse marocaine. Mais pour cela, il faudra lutter contre le nouvel analfabétisme qui est l'analphabétisme géopolitique. Dans ce momentum que l'on vit, un citoyen qui n'a pas un minimum de conscience géopolitique est un objet qui va bouger au gré des différents vents, qui va être manipulé par les premières images qu'il verra sur Internet et on continuera à être des objets plutôt que de devenir des sujets. Et donc ce momentum est un rendez-vous avec l'histoire qui ne se passe jamais tranquillement, qui ne se passe jamais sans heure, sans mort, sans cadavre, sans sang, mais qui permet à terme de faire naître un monde nouveau. Et cette période entre le momentum que nous vivons et le nouveau monde qui va naître, cette période, on peut l'appeler l'interregnum, l'interregne, une forme de vide où tout est possible, même le pire. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'un monde va naître de tout cela, une nouvelle carte mondiale va naître de tout cela. Mais à quoi va-t-elle ressembler ? Ça dépend en partie de nous également et pas uniquement des autres. Car comme je disais à maintes reprises en parlant de l'hégémonie libérale, aujourd'hui, celui qui n'a pas d'idéologie est libéral par défaut. Parce que quand on a une idéologie qui est hégémonique et dominante et que vous n'avez pas d'idéologie, c'est que vous ne savez tout simplement pas que vous êtes libéral. Et de même, quand vous ne vous pensez pas vous-même, sachez que d'autres vous penseront à votre place et vous diront qui vous êtes, ce que vous devez faire en partant de leur projet et de leur agenda. Donc, momentum, pour conclure, c'est des risques, des dangers, de la douleur, mais c'est également des opportunités et une possibilité d'agir individuellement et collectivement pour un monde meilleur. Je vous remercie.